Nicolas voulait un vélo mais papa ne voulait pas s'acheter de vélo parce que c'est facile de se faire mal. Nicolas plaidait constamment, enfin, papa a dit qu'il achètera un vélo si Nicolas était parmi les dix premiers à la composition d'arithmétique. Après cela, Nicolas était vraiment dixième à la composition. Alors papa et maman ont acheté vraiment un vélo rouge pour lui. Nicolas était tout content et a embrassé maman, papa et le vélo. Nicolas a promis qu'il sera prudent et ne pas faire d'acrobatie. Alors maman est rentrée dans la maison pour préparer dessert. Papa a dit qu'il était un drôle de champion cycliste. Nicolas en doutait. Papa lui a montré. Bien sûr, le vélo était trop petit pour papa mais il se débrouillait. Tout à coup, leur voisin, M. Blédurt a taquiné papa. Ils ont commencé à se disputer, même en se poussant l'un l'autre. Quand ils ont cessé, M. Blédurt a dit que fait une course contre la montre autour du pâté de maison, pour voir qui est le plus fort. Papa était d'accord avec lui et Nicolas sera le chronomètreur. Papa et M. Blédurt ont tiré au sort et c'est M. Blédurt qui est parti le premier. Quand l'a vu revenir, M. Blédurt a l'air d'être très fatigué. Il a utilisé 9 minutes et la grande aiguille entre le 5 et le 6 pour terminer. Papa s'est moqué de lui déjà vieux. Alors papa a pris le vélo et il est parti. Nicolas voulait que papa gagne, mais la montre avançait et il n'a pas de retour. A 15 minutes, papa arrivait à pied. Il avait le pantalon déchiré et il tenait le vélo à la main. Le vélo qui avait la roue tout tordu et la lampe cassée. C'est arrivé parce qu'il est rentré dans une poubelle. En bref, il n'y a pas de victoire dans cette course. Nicolas est pitoyable parce qu'il n'a pas fait le vélo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501